Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour changer, on est sur un vrai piano sautère, donc un bel héritage de mon grand-père. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la transposition ou plutôt de vous habituer à travailler dans toutes les tonalités. Parce que vous rencontrerez évidemment des situations où vous serez amené à transposer un même morceau. Admettons, si vous accompagnez un chanteur ou une chanteuse, il se peut que le morceau qui est dans une certaine tonalité, la grille d'accord qui est dans une certaine tonalité, soit, par rapport à sa tessiture de voix, trop haut ou trop bas. Donc il faudra transposer. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de commencer par transposer des couleurs d'accord dans toutes les tonalités. Je prends un exemple. Un exemple vraiment basique. Si vous prenez Do majeur, ce que vous pouvez faire, c'est construire tous les accords majeurs dans toutes les tonalités. C'est-à-dire à partir de chaque note en fait. Vous faites pareil avec les accords mineurs et puis ensuite avec des couleurs spéciales et des positions d'accords. Alors c'est un travail qui est en fait infini parce que l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir être à l'aise quelle que soit la couleur que l'on joue et quelle que soit la tonalité. Alors je vous rassure, je n'en suis pas à ce niveau de maîtrise loin de là, mais c'est un état d'esprit qu'il faut adopter pour pouvoir bien progresser dans de bonnes conditions au piano et être polyvalent et se sentir en confiance et à l'aise. C'est pouvoir jouer dans toutes les tonalités en étant à peu près à l'aise dans toutes les tonalités. Donc on va prendre un exemple sur une couleur d'accord. Par exemple, si je prends un accord Su-2, voilà, donc je vais pouvoir le transposer dans tous les tons. Voilà. Et pour continuer et aller un petit peu plus loin, admettons que vous avez une grille à jouer avec un Do majeur, un Fa majeur, un Sol majeur et enfin un Do majeur. Eh bien, habituez-vous, exercez-vous à transposer des cadences et même des grilles d'accords complètes dans toutes les tonalités. Par exemple, donc là, j'ai fait une suite d'accords en Do majeur, c'est-à-dire premier degré, Do majeur, quatrième degré, Fa majeur, cinquième degré, Sol majeur et premier degré, Do majeur. C'est-à-dire que si vous voulez, chaque accord par rapport à la tonalité va avoir un degré. Ça, c'est le degré 1. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Je construis un accord à partir de ce quatrième degré de la gamme. J'obtiens mon accord de Fa majeur et je construis un accord à partir de mon cinquième degré de la gamme, cinquième note de la gamme et j'ai un accord de Sol. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une cadence de type 1, 4, 5, 1, 1. Une cadence, c'est un enchaînement d'accords type. Et donc, si je transpose en toutes les tomes, par exemple, si je veux jouer cette même suite harmonique en Ré bémol majeur, il me suffit de jouer ma gamme de Ré bémol majeur, d'identifier les accords en fonction des degrés. Donc, j'avais le degré 1. Donc, le degré 1 par rapport à la gamme de Ré bémol majeur, ça va être la première note de ma gamme. Je construis mon accord. Ensuite, j'avais le degré 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Je construis un accord. Et le degré 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je construis mon accord. Et voilà, j'ai repéré mes accords. Je peux donc jouer la même suite harmonique, toute simple, ma foi, dans une autre tonalité. Je prends un exemple très simple, mais ça peut être évidemment très complexe dans le jazz et compagnie. Donc, c'est la même chose pour les couleurs. Admettons, j'ai un accord de Ré bémol, Sus 2 à jouer. Ok, au lieu de jouer mon Ré bémol majeur, je vais le jouer Sus 2. Voilà. Alors, c'est vraiment un exemple. Ce n'est pas du tout pour être musical, mais ce que j'aimerais vous faire passer simplement comme conseil, c'est de ne pas vous cantonner à une seule tonalité, mais transposer ce que vous faites. Et vous allez ainsi être un pianiste accompli et polyvalent pour toutes sortes de plans et pour toutes sortes d'objectifs de jeu et de contextes de jeu. Parce que bien sûr, si vous restez dans votre chambre, il n'y a pas de problème, mais dès que vous serez confronté à jouer en groupe ou dans je ne sais quel contexte de jeu pour accompagner un chanteur, une chanteuse ou jouer en groupe, vous serez tout le temps amené à faire des modifications. Et là, évidemment, si vous n'êtes pas prêt, eh bien, il faudra gentiment comprendre que ce n'est pas le temps pour vous. Allez dans votre chambre ou dans votre salon ou dans votre cave et entraînez-vous encore à jouer dans toutes les tonalités. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. !